Chers abonnés, bonjour ! Une minute que j'intitule « Que la lumière soit partagée » avec un petit parallèle entre le bouddhisme et le christianisme. On peut lire dans la vie du Bouddha historique qui s'appelait Shakyamuni qu'arrivée à l'âge de l'éveil, il se posait la question « Dois-je garder pour moi les bienfaits, le bien-être de l'éveil ou partager cela avec d'autres ? » Une tradition nous dit qu'il a invoqué les dieux de l'hindouisme et que Brahma lui aurait répondu qu'il ne devait pas garder ses bienfaits pour lui. Et un autre texte nous dit qu'il alla auprès d'une mare et que dans sa méditation il vit des magnifiques lotus qui s'épanouissaient et resplendissaient au soleil et que d'autres qui peinaient à sortir de l'eau et qui étaient destinés à la mort certaine. Donc la réponse était dans les deux, dans la parole de Brahma et dans la nature. Eh bien, nous le savons, Dieu ne répond pas la nature et pas toujours en nous envoyant une vision ou un ange. Eh bien, dans le christianisme, il est aussi dit qu'on ne doit pas garder pour nous la lumière frileusement. On doit la partager. On n'allume pas la lumière pour la mettre sous le boisseau, sous le lampadaire. Et si nous comparons la vie de Bouddha et celle de Jésus, nous voyons que pendant 30 ans, il a reçu cette lumière jusqu'à se rendre compte qu'il était lui-même la lumière et qu'il pouvait l'être pour les autres. Et après 30 ans de ce qu'on a pu appeler l'éveil ou la révélation, il a partagé cette lumière, non pas en disant « Allez ici, allez là », mais en disant « Suis-moi » puisque Jésus est la lumière et nous appelle à suivre la lumière. Je conclurai avec une phrase de Raoul Folrault qui a fondé, comme vous le savez, la fondation de son nom contre toutes les lèpres, non seulement les maladies physiques, mais aussi les lèpres psychologiques et spirituelles. Et il nous dit qu'on n'a pas le droit d'être heureux tout seul. Donc c'est bien cette lumière que nous devons, et non pas que nous pouvons, que nous devons partager. Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous souhaite un excellent partage de cette lumière. Et je vous dis à très bientôt, comme d'habitude.